Bienvenue dans Histoire Lactée. L'allaitement est un sujet qui suscite beaucoup d'interrogations et dont on parle encore trop peu. Face à leurs questions et à leurs doutes, les jeunes parents se retrouvent souvent seuls. Nous sommes nous aussi, deux jeunes mamans, Laurine et Annaëlle, et nous vous proposons de nous accompagner dans Histoire Lactée, à travers des témoignages de parents et des discussions avec des professionnels autour de cette aventure qu'est l'allaitement. Dans cet épisode, nous recevons Amélie, maman d'un petit garçon pour qui allaiter n'a pas toujours aimé avec facilité. En effet, dès les premiers jours, son allaitement s'est retrouvé bien éloigné de celui qu'elle s'était imaginé. Mais avec du temps, beaucoup de courage et une bonne dose de détermination, elle a réussi à passer d'un allaitement mixte à un allaitement exclusif. Elle nous raconte son Histoire Lactée. Bonjour Amélie, et merci de venir raconter ton Histoire Lactée. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, nous dire qui sont tes enfants, et s'ils ont été allaités ou s'ils sont encore allaités ? Bonjour, alors je m'appelle Amélie, je suis la maman de Basile, qui va avoir bientôt 6 mois. C'est mon seul enfant, c'est un petit garçon qui est né le 26 octobre 2019. Et il est encore allaité. Et tu pensais quoi de l'allaitement avant de tomber enceinte ? Moi-même, j'ai été allaitée en tant que bébé, donc j'étais une fervente admiratrice des mamans qui allaitaient. Donc c'est exactement ce que je voulais faire pour mes propres enfants. Et du coup, j'imagine que quand tu es tombée enceinte, c'était évident pour toi l'idée d'allaiter ? Oui, c'était déjà un projet qu'on avait avant même de tomber enceinte. On en avait discuté avec mon conjoint et on était d'accord que c'était ce qu'on voulait faire. Oui, lui aussi, c'était ce qu'il branchait quoi. Oui, lui, il n'avait pas été allaité. Non, il n'y a pas eu de débat parce que j'ai expliqué assez rapidement les bienfaits et tout ça, et il était d'accord, même s'il lui-même n'avait pas été allaité quand il était petit. D'accord. Et du coup, comme tu savais que tu voulais allaiter, est-ce que tu t'es beaucoup renseignée quand tu étais enceinte, avant d'accoucher ? Oui, même avant même d'être enceinte. On avait un projet de bébé pendant un long moment avant, et puis je m'étais renseignée. Je ne voulais pas tomber enceinte et ne pas savoir ce que je faisais. Donc je m'étais renseignée sur plein de choses, notamment l'allaitement, que ce soit par des lectures ou des blogs ou encore même des émissions spécialisées. Et donc je m'étais pas mal renseignée. Et puis ensuite, en étant enceinte, j'ai suivi les cours de préparation à l'accouchement, où il y avait un cours spécialisé pour l'allaitement. Et puis après, j'en avais discuté aussi avec la sage-femme avec qui on faisait de l'autonomie. D'accord. Et tu avais trouvé ça suffisant comme préparation à l'accouchement ? Enfin, quand vous parlez d'allaitement pendant la préparation, vous avez eu quoi comme genre de conseil ? Il y avait eu plein de choses, mais comme je m'étais déjà renseignée sur le moment, j'avais dit oui, bon, c'est intéressant, mais c'est pas beaucoup plus que ce que je savais. J'avais l'impression d'être préparée, quoi. J'étais là, c'est bon, je sais qu'il faut se faire confiance, il faut pas se mettre la pression, plein de choses. Et il y avait cette théorie où j'étais confiante, en fait. En fait, je m'étais dit, ça va bien se passer, je sens que ça va bien se passer. Donc au final, tu étais assez sereine, en fait. Oui, j'étais super sereine. Dans ta vision de ton allaitement. Carrément. Et du coup, la première mise au sein, elle s'est passée comment ? Ça a été la tétée d'accueil, et c'était un peu étrange, parce qu'après avoir accouché, on est un peu dans les vapes, on ne sait pas trop où est-ce qu'on est, et on nous met notre bébé dans les bras, et on est là, on le regarde, on est un peu ébahis, et puis il se met à pleurer. Alors on se dit, tiens, il faudrait peut-être que je lui donne le sein. Alors je lui ai donné le sein, mais bon, forcément, il ne savait pas trop le prendre. Et comme il pleurait, j'ai mis mon petit doigt dans sa bouche, en me disant, il n'arrive pas à prendre le sein, je vais essayer de le calmer avec mon petit doigt. Et c'est après, mon sage-femme qui m'a expliqué, ça serait mieux de lui donner le sein, qui m'a un peu aidée à lui donner. Il t'a dirigée ? Il m'a dirigée, et là, il y a eu une petite tétée, qui n'a pas été très longue, mais une petite tétée, oui. Et cette tétée, elle, s'est bien passée ? Tu étais à l'aise ? À l'aise, difficilement, parce qu'après 23 heures de travail, on est épuisé. C'est sûr. Et puis moi, au final, j'étais hyper débutante. Mon bébé était débutant aussi à la tétée, donc on était deux petits débutants à essayer, mais ça ne s'est pas mal passé, il a pris le sein, et puis après, il s'est endormi. Et après, pendant le séjour, tout a continué de bien se passer dans votre apprentissage commun ? Alors non, après, c'est compliqué. La première nuit, moi, j'étais épuisée, et puis mon bébé, Basile, dormait beaucoup, ce qui m'a permis quand même de dormir assez longtemps, chose qui n'a pas duré. Et puis, en fait, ça s'est vite compliqué, parce qu'on a remarqué qu'il prenait le droit, même si c'était vraiment difficile, qu'on essayait vraiment toutes les positions pour voir qu'est-ce qui était le mieux. Mais par contre, il refusait de prendre mon sein gauche. Ah oui ? Oui. Il n'acceptait pas, et en plus, souvent, quand il n'acceptait pas, il se mettait à pleurer, c'était assez dur à vivre, mais bon, je restais confiante, et je me disais que c'était vraiment les débuts, et qu'on ne savait vraiment pas s'y prendre, c'était certainement pour ça. Et puis aussi, ce qui était assez étrange pour moi, c'est qu'il dormait vraiment beaucoup, et du coup, il ne réclamait pas. Donc, c'était difficile pour moi aussi, en tant que jeune maman, de comprendre les signes de « j'ai faim » ou « j'ai mal au ventre », donc avec son papa, on le regardait, on disait « tu penses qu'il a faim là ? Tu penses qu'il a besoin d'être changé ? » Donc, c'était vraiment l'inconnu. Vous étiez un peu perdue face à ce nouveau petit bébé qui non plus ne savait pas trop comment vous communiquez ses sensations. Ben oui, parce qu'en plus, il essaie d'exprimer des choses, et nous, on doit apprendre le langage de notre enfant, et ça, ça prend un peu de temps. Donc ça, c'était un peu terrifiant. Et puis après, les jours, on est resté trois jours à la maternité, et il ne prenait toujours pas le sein gauche. Et puis, il y a une des sages-femmes, ou des auxiliaires, je ne sais plus trop, à qui j'ai posé la question. Je disais « est-ce que c'est grave s'il ne prend pas le sein gauche ? » Et elle m'a mis un peu la pression en me disant « si, il faut qu'il prenne les deux seins absolument de la même manière. » Ah bon ? Et là, je me suis dit « oh là là, il faut absolument… » Donc, je me suis mis un peu plus la pression alors que j'étais sereine jusque-là. Et donc, j'ai essayé d'insister un peu sur le sein gauche. J'ai essayé toutes les positions que je connaissais. Donc, notamment, il y a la madone, si je ne me trompe pas, il y a le ballon de rugby, allongé, allongé, ça ne marchait pas du tout. Et je voulais aussi, j'avais entendu parler beaucoup de cette position physiologique où on est ventre contre ventre. « Biologique à l'honneur suring », elle s'appelle. Voilà, c'est celle-là. Et du coup, avec sa tête, voilà, il est un peu plus mobile. Mais ça, ça marchait un petit peu, mais pas très longtemps. Ah oui. Mais bon, il prenait encore le sein droit, donc je ne m'inquiétais pas plus que ça. Et au niveau de son poids ou autre, il n'y a pas eu de soucis particuliers à la maternité ? Il perdait un peu de poids, mais de manière pas alarmante. Totalement raisonnable. C'est normal, voilà. Et puis, bon, il ne mangeait pas énormément, mais j'avais vraiment lu que les premiers jours, les bébés, ils n'ont pas besoin de beaucoup manger. C'est plus tard. Et tu as eu la montée de lait aussi à la maternité ? À la fin de la maternité, oui. Il me semble que c'était le troisième jour. J'ai senti, oui, que mes seins devenaient très durs et remplis, quoi. Cette sensation assez nouvelle d'avoir des seins pleins. Oui. Et ça, ça ne t'a pas particulièrement... Ça ne m'a pas fait mal. Ça ne m'a pas posé de problème. Ça ne m'a pas fait mal. Mais par contre, ce qui était plus difficile, c'est que je pense que ça a durci mes mamelons. Et du coup, ce qui rendait les choses plus difficiles encore pour Basile. Au bout de trois jours, on est quand même rentrés chez nous. Il avait quand même un bon poids. Il était en bonne santé. Donc, on n'était pas inquiets. On a dit, ça va prendre un petit peu de temps. Et tu as le sentiment d'avoir été assez accompagnée à la maternité ? En fait, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'elles étaient présentes, mais pas insistantes. Parce qu'on m'avait, justement, à mon cours de préparation à l'allaitement, ils avaient beaucoup insisté sur le fait que, si on voulait allaiter, souvent, les sages-femmes ou les auxiliaires nous mettent beaucoup la pression en disant, « Ah, mais il ne prend pas assez de poids. Il faut lui donner un complément. Il faut lui donner du lait maternisé. » Et ils nous avaient donné un peu des clés pour, justement, se défendre un peu là-dessus si on voulait vraiment allaiter. Et là, en l'occurrence, elles étaient vraiment sympas. Et à partir du moment où j'ai dit, « Je voulais allaiter », elles m'ont un peu laissé faire et elles m'ont dit, « Si vous avez besoin d'aide ou si vous avez besoin de conseils, demandez-nous. » Et ce que j'ai fait une fois, en plein milieu de la nuit, où j'ai essayé de donner désespérément le sein gauche à mon fils. Et donc, j'ai sonné pour que quelqu'un vienne m'aider. Et bon, la nénette n'était pas hyper ravie que je la réveille. Ah mince ! Et donc, elle arrive et puis tout ce qu'elle a réussi à faire, c'est me faire faire les positions que j'avais déjà essayées et qui ne marchaient pas. Et à la fin, elle a haussé les épaules, elle a dit, « Ça ne marche pas ! » Super ! L'accompagnement ! Donc, j'ai vite compris que je n'aurais pas d'aide spécialisée venant d'elle. Donc, j'ai arrêté de demander. Et du coup, sinon, pas de pression particulière et de... Non, aucune pression. C'est vrai que c'est dommage quand même de ne pas avoir cherché de solution ou de demander à quelqu'un d'autre. Enfin, s'il y avait quelqu'un d'autre... Non, elles avaient l'air un peu de sang moquée. Non, non, elles n'étaient pas stressées, elles n'étaient pas stressantes. Ce que j'ai apprécié parce que ça m'aurait plus embêtée qu'elles soient derrière moi à me mettre la pression en disant, « Oh, quand il ne me prend pas le sein, oh là là, oh là là ! » Ça, je l'aurais mal vécu, je pense. Et du coup, comment ça s'est passé une fois que vous êtes retournée à la maison et que du coup, vous êtes été seule ? Il n'y avait plus tout cet accompagnement qu'il peut y avoir à la maternité ? On avait une ou deux tétés, il me semble, sur le sein droit et puis on est arrivé le soir et ça a été le cauchemar. Ça a été la nuit, une des nuits les plus horribles de nos vies. C'est-à-dire qu'il refusait les deux seins. Il avait décidé qu'il ne pouvait plus, qu'il ne supportait plus aucun des deux seins. Il avait faim, par contre, on voyait qu'il avait faim parce qu'il pleurait et qu'il avait envie de manger. Il se mangeait la main, il essayait de chercher. Il montrait des signes de faim ? Il montrait définitivement des signes de faim mais à chaque fois, je lui proposais un sein dans toutes les positions possibles. Il le refusait. Et bon, nous, c'était le milieu de la nuit, comme on n'avait rien prévu d'autre, on était tellement confiants que l'allaitement allait fonctionner, on n'avait pas acheté de biberons, on n'avait pas acheté de les materniser au cas où, on était un peu freestyle. Je crois, juste l'après-midi, quand on est rentré, je crois que j'avais demandé justement à mon conjoint d'aller vite fait à la pharmacie acheter un tirelet manuel parce qu'on sentait que c'était compliqué au cas où. Et dedans, il y avait un biberon, un biberon standard. donc on s'est retrouvés face à ce tirelet et qui me regardait. Et parce que tu voulais quand même donner à manger à ton fils. Bah oui, parce qu'on voyait mort de faim et puis il hurlait dès qu'on voulait lui donner le sein. Donc ça, ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est émotionnellement extrêmement dur à vivre. Parce que c'est un peu un refus. C'est un refus. C'est lié vachement à l'affectif et du coup, un refus du sein, c'est de voir son bébé hurler quand on essaie de lui donner le sein. C'est vraiment très, très, très difficile à vivre. Et du coup, qu'est-ce que vous avez fait ? Tu as essayé de tirer de ton lait ? Donc, un bout d'un moment, on a essayé de tirer, j'ai tiré mon lait mais c'était encore du colostrum. Donc, j'ai pu voir que c'était du colostrum. j'ai réussi à en tirer un petit peu que j'ai mis dans le biberon. Parce qu'on n'avait aucun autre moyen de lui donner et c'est vrai qu'à l'époque, je ne connaissais pas trop dans l'urgence. Dans l'urgence, voilà. Et j'ai posé ce biberon sur le comptoir que je regardais parce que je me disais que si je lui donne le biberon maintenant, je risquais de gâcher mon allaitement qu'après, il ne prendrait plus jamais le sein. Et ça a été ma peur en fait parce qu'on m'avait dit ça, que c'était un risque et j'avais très très peur. Donc, je n'arrivais pas à me résoudre à lui donner ce biberon parce que pour moi, c'était dire adieu à l'allaitement. C'était un risque à prendre, tu n'avais pas envie de le prendre ce risque-là. Je n'avais pas du tout envie de le prendre mais en même temps, voilà, il pleurait. On a passé la nuit quand même, il arrivait à dormir un petit peu mais pas très longtemps. Il a passé la nuit en écharpe à être bercé, à essayer encore et encore. et première chose le matin, mon conjoint est parti à la première heure à la pharmacie à acheter des tétons en silicone. Et ça, pourquoi vous êtes allée acheter ça ? Qui c'est qui vous a dit comment vous avez su ? Je ne me souviens plus bien mais il me semble que c'était qu'on a dû aussi chercher sur Internet toute la nuit parce que quand on avait dû chercher une solution, voilà, quand on est des jeunes parents et qu'on ne comprend pas une situation ou qu'on est perdus, Internet, c'est notre ami. Donc, on a dû trouver ça sur Internet où je savais que j'avais déjà entendu parler mais je ne m'étais pas intéressée plus que ça. donc, il est parti acheter ces tétons en silicone et il a trouvé, il n'y avait qu'une seule marque donc il a pris la seule qu'il a trouvée et il y avait plusieurs tailles. Donc, vous imaginez bien que mon conjoint face à ça s'est dit ah, oui, ben je ne sais pas. Donc, il en a acheté deux, il a acheté S et M. On les a fait bouillir, on les a désinfectés et tout ça. Et effectivement, c'était la taille M qui me convenait sachant que... Ah, tant mieux, au moins une sur deux. Oui, voilà. Mais après, c'est vrai que le S, je pense qu'il faut vraiment avoir des tout petits des tout petits mamelons. Et, alléluia, ça a fonctionné. Et donc là, il arrivait à prendre et il prenait autant le droit que le gauche ou c'était toujours que le droit ? Non, c'était que le droit. Le gauche, c'était toujours rien, rien du tout. Et du coup, t'as monté de l'a et t'arrives et après, quand même. Parce que tu disais que quand t'avais tiré, c'était que du colostrum ? Eh bien, en fait, c'était du colostrum et après, j'avais retiré, j'avais réessayé. C'était un peu de lait, ça commençait déjà à être du lait. Donc, je pense que c'était les dernières gouttes de colostrum parce que je crois que j'avais tiré en plus sur mon sein gauche qui l'avait à peine touché. Donc, voilà. Donc là, du coup, tu avais ses tétois en silicone et t'as continué d'allaiter comme ça ? On a continué d'allaiter comme ça la journée. En plus, c'était une journée où je devais retourner à la maternité pour refaire un test de... D'audition ? Non, l'audition c'était un jour après. C'était pour la jaunisse parce qu'ils n'étaient pas trop sûrs. Et du coup, j'ai dû retourner à la maternité et ça, ça me mettait un peu la pression parce que me déplacer avec mon bébé qui était très bien. Tu aurais préféré rester tranquille chez toi et te poser et... Ah, que oui ! c'est ce genre de choses qu'on ne choisit pas et donc on a fait ça et puis le soir on avait la visite de notre sage-femme qui nous a suivi et qui nous a accouché parce qu'on a eu un accompagnement physiologique pour... en... Tu étais en plateau technique c'est ça ? J'étais en plateau technique avec un accompagnement global et donc notre sage-femme faisait notre visite de retour à la maison ce soir-là et donc il est arrivé on lui a expliqué un petit peu nos galères et il nous a regardé il a regardé comment je donnais le fin et effectivement il s'est rendu compte qu'il y avait un gros problème parce que il était vraiment très très mal normalement quand il tête on est censé entendre si on écoute bien précisément on est censé entendre la déglutition et là t'entendais rien et donc lui il n'entendait rien moi je n'avais pas l'habitude donc je n'entendais pas grand-chose où il déglutissait vraiment toutes les 4-5 succions ce qui n'était vraiment pas bon donc lui il nous a il nous a mis un peu la pression en disant bon écoutez c'est pas bon déjà les tétons en silicone que vous avez choisis ce n'est pas une super bonne marque donc directement il a demandé à mon conjoint il était tard il devait être 18h il a dit de courir chercher chercher d'autres tétons d'une autre marque qui se trouve dans une seule pharmacie à Lyon donc ce qui se trouve à Cordelier et pourquoi ceux-là spécifiquement du coup ? parce qu'ils sont plus souples ils sont plus petits aussi au niveau au niveau de la prise et puis ils sont plus souples alors que d'accord ceux de la marque qu'on avait acheté les mams il paraît qu'ils sont plus rigides et donc du coup si on voulait revenir après à un allaitement sans sans tétons en silicone d'accord ça aurait été plus simple avec avec cette autre marque qui est Medela alors c'est la marque Medela qui se trouve dans très peu de pharmacies apparemment donc mon conjoint est parti chercher les Medela en urgence avant que la pharmacie ne ferme et et aussi il nous a fait appeler rapidement une compagnie de tire-lait de location de tire-lait qui s'appelle tire-lait express pour justement accompagner et stimuler mes seins parce que si mes seins n'étaient pas stimulés ça pouvait être problématique par la suite et aussi lui-même a contacté très rapidement une conseillère en lactation qu'il connaissait et une ostéopathe pour le nourrisson pour justement nous donner des rendez-vous en urgence pour qu'on soit vraiment bien accompagné et que justement qu'on puisse continuer l'allaitement en toute sérénité parce que pour lui il fallait agir rapidement quand même il fallait agir hyper rapidement d'ailleurs nous on était inquiets mais on n'était pas non plus affolés alors que lui il est arrivé il nous a dit écoutez là il faut vite faire quelque chose et là on a commencé à stresser on s'est dit oh là là il y a un problème et donc il nous a beaucoup aidé et ça vraiment on a on a vraiment aimé être accompagné et avoir quelqu'un qui connaissait les bonnes personnes pour justement nous aider parce que nous on était complètement perdus et oui quand on sait pas on peut pas on peut pas le deviner et puis quand on connait pas les bonnes personnes non plus parce que moi je connaissais les conseillers en lactation mais j'en connaissais pas j'en avais après on cherche toujours sur internet mais on sait pas trop sur qui on va tomber puis on est un peu plus frileux alors que si c'est quelqu'un qui nous recommande et qui en plus de ça lui les connaissant leur a dit bah écoutez c'est une urgence est-ce que vous ne pouvez pas les prendre rapidement bah ça dès le lendemain on avait un rendez-vous avec la consultante et avec l'ostéopathe l'ostéopathe il me semble que c'était le jour d'après la consultante c'était le lendemain il me semble bien et mais le tire-lait par contre la compagnie de tire-lait ça a été hyper rapide le lendemain matin ils étaient là avec le tire-lait ah oui ils sont réactifs bah ça s'appelle tire-lait express donc ils portent bien leur nom et donc en effet oui et donc elles étaient là elles étaient deux elles étaient là dès le lendemain matin et elles étaient super sympas et justement elles sont restées un petit moment avec nous à nous expliquer comment ça fonctionne à nous parler même d'allaitement à nous rassurer elles nous ont un peu déstressées elles m'ont montré comment l'utiliser elles m'ont dit bah écoutez déjà il y avait cette question on se demandait si mes mamans n'étaient pas plats ou si c'était pour ça qu'ils n'arrivaient pas à les prendre parce que personne n'avait d'explication au final sur pourquoi est-ce qu'il n'arrivait pas à prendre le sein comme ça absolument pas notre sage-femme lui il a essayé de nous accompagner c'est un homme c'est pour ça que je dis ça il a essayé de nous accompagner du mieux qu'il pouvait mais lui c'était pas un spécialiste donc plus de l'allaitement donc à un moment il a vu la limite de ce qu'il pouvait comment il pouvait nous aider et puis du coup il a fait appel aux professionnels qui eux pouvaient plus nous aider et du coup comment s'est passé le rendez-vous avec les consultants de l'allaitation est-ce qu'elle a pu vous apporter des réponses un peu alors ça s'est bien passé ça a été un rendez-vous qui quand même nous a aussi rassuré parce que elle nous a demandé voilà de montrer comment il tétait on a fait une longue tété elle nous a aidé à mieux positionner à encourager Basile dans la tété à faire en sorte qu'il s'endorme pas trop qu'il soit un peu plus actif le stimuler le stimuler voilà et donc au début il a pris un petit peu sans le mamelon en silicone mais il s'est vite mis à pleurer donc on l'a essayé aussi avec le mamelon en silicone et et donc la conseillère a dit bon voilà ça va être compliqué mais bon j'ai quand même bon espoir je pense qu'il y a des chances que ça fonctionne et donc on lui a dit qu'on avait rendez-vous avec une ostéopathe le lendemain et elle nous dit bah allez voir l'ostéopathe ça lui fera du bien et si vous avez rencontré d'autres problèmes ou si ça persiste bah n'hésitez pas à revenir me voir donc c'est ce qu'on a c'est ce qu'on a fait et là ça a apporté du mieux ou pas ? et l'ostéopathe ça a été la révélation bon ça a été une séance difficile parce que bah un nourrisson qui se fait manipuler forcément il n'aime pas trop ça et donc il pleure donc difficile à avoir des fois pour les parents ouais elle nous a expliqué elle nous a prévenu elle a été hyper hyper chouette elle nous a tout expliqué et donc elle l'a manipulé mais pas non plus extrêmement longtemps et puis à la fin de la manipulation il pleurait plus il était complètement détendu mais c'est à ce moment là donc qu'elle a qu'elle a vu directement que son palais était en billet du coup c'était pour ça pour elle qu'il n'arrivait pas à prendre le sein et donc elle a dit c'est impossible pour lui de coller le maillon sur son palais de le prendre donc il essaie et en fait il se frustre et en étant frustré il se met à pleurer et pour lui son palais c'était pas possible pour elle le palais était trop en billet pour pouvoir têter et donc après la manipulation elle nous a dit après ça normalement il devrait pouvoir prendre le sein même sans téton en silicone et c'était le cas ou pas ? et bien ça n'a pas été si rapide après il a repris après cette séance il a repris le sein droit avec le avec le téton en silicone mais aussi un peu sans mais pas toujours c'était un peu difficile il a fallu qu'on y aille petit à petit et le gauche c'était toujours difficile mais il arrivait un petit peu mieux et en fait ça a été ça a été voilà un travail qu'on a fait tous ensemble parce que c'est aussi ce qu'on oublie souvent c'est que c'est aussi un travail pour le bébé parce que le bébé il fait un apprentissage en fait de téter les bébés ils ont un réflexe de succion mais ça ne veut pas dire qu'ils savent qu'ils savent téter donc c'est un gros effort venant du bébé donc souvent aussi quand je proposais le sein sans le téton en silicone j'attendais que lui soit en forme que moi je sois en forme aussi parce que vivre le refus il faut il faut l'encaisser donc dans ces moments-là c'est mieux d'être un peu reposé c'est-à-dire que je le faisais pas en plein milieu de la nuit non ou là t'étais fatiguée et puis tu te posais pas de questions tu prenais les bouts de seins et puis je prenais les bouts de seins et puis aussi ce que j'ai oublié de préciser c'est qu'on avait commencé à tirer mon lait aussi pour lui donner un complément mais pour lui donner un complément parce qu'il ne prenait pas assez de poids il ne prenait pas beaucoup de poids non il en prenait un petit peu et donc je lui donnais je lui donnais mon lait tiré en complément à la pipette une toute petite pipette qu'on avait trouvée à la pharmacie qui t'avait conseillé la pipette ? alors c'est pas la pipette en elle-même nous avait pas été conseillée mais on nous avait conseillé de prendre une pipette c'est la sage-femme notre sage-femme qui nous avait conseillé d'accord voilà pour parce que toujours ce risque de donner le biberon et qu'il y ait une confusion et qu'après il refuse complètement le sein complètement le sein parce qu'en fait avec les biberons forcément le débit il est plus grand et ça demande beaucoup moins d'efforts au bébé pour tirer le lait surtout qu'en plus il était déjà en galère d'apprentissage donc si tu interfères avec un biberon exactement et donc tu t'organisais comment pour tirer ton lait ? déjà qu'on a qu'on a un emploi du temps très chargé avec un tout bébé avec des galères d'allaitement et tout ça trouver le temps de tirer son lait c'est compliqué mais bon je trouve dès que j'avais un petit moment soit qu'il dormait avec son papa ou ce genre de choses je tirais mon lait souvent aussi les nuits étaient hyper difficiles parce que il tétait difficilement et après c'était très difficile de le rendormir donc il tétait pendant parfois une heure ah oui c'est long je crois qu'on est à des fois allé jusqu'à une heure et demie et après j'ai essayé de l'endormir et puis même la nuit du coup une fois que j'avais réussi à faire ça je tirais mon lait et pendant qu'il dormait c'était très très difficile les nuits ça devait être assez compliqué à vivre si pendant qu'il dormait tu ne pouvais même pas toi dormir bah non voilà je dormais à peine ouais ouais donc du coup je donnais aussi bah quand je lui donnais d'abord le sein et après j'essayais de lui donner un complément que j'avais tiré au préalable mais bon à ce stade là je n'arrivais pas à tirer énormément de quantités et il le prenait facilement le complément oui il le prenait après c'est vrai qu'à la pipette c'est pas facile parce qu'il y avait un peu la moitié qui allait à côté parce que ça lui donnait beaucoup trop de lait d'un coup tu penses non je pense pas je pense qu'il avait faim en fait il était assez content parce qu'il avait il montrait quand même qu'il avait faim donc le complément était c'était limite plus facile le complément que la tétée le complément tu le donnais en même temps qu'une tétée ou c'était en dehors des tétées parce que parfois on dit de complémenter pendant que le bébé boit en fait au début on faisait une tétée et après on donnait le complément derrière mais après c'était compliqué pour moi d'avoir en fait du lait parce que j'avais l'impression que j'avais du mal à avoir aussi en quantité donc à un moment je tirais mon lait quand j'avais l'impression que j'en avais et après petit à petit c'était plus une fois je lui donne la tétée et une fois je lui donne le lait et quand tu lui donnais au sein le lait est-ce que ça te faisait mal ? c'était douloureux pour toi ? oui très parce que du coup j'ai commencé à avoir des crevasses et ça c'est une sacrée histoire aussi les crevasses ça fait tellement mal je ne savais pas si c'était dû au frottement sur le téton en silicone ou si c'est parce qu'il n'arrivait pas bien à bien prendre mon sein mais bon j'ai commencé à avoir des crevasses ah t'avais des crevasses malgré les tétons en silicone ? malgré ou à cause j'ai jamais d'accord ah ouais et tu as réussi à les guérir rapidement plutôt rapidement et c'est là aussi que le tire-lait a été un allié un sauveur de vie j'ai dû mettre à l'arrêt un sein même si j'avais des crevasses aux deux il y en avait un qui était plus insupportable que l'autre donc du coup j'ai mis à l'arrêt un sein où je tirais mon lait exclusivement sur ce sein là et j'essayais de donner l'autre et puis voilà l'anoline a beaucoup aidé et est-ce que tu as essayé de tirer ton lait en même temps que tu faisais une tétée avec Basile ? ça non j'ai jamais essayé c'était pas hyper commode parce que déjà que j'avais du mal à le positionner et tout d'avoir à tenir ma tête relle à côté ça aurait été un peu compliqué c'est vrai que moi les moments où je l'ai fait avec August c'était quand j'avais Rémi à côté de moi pour qu'il tienne le bébé en même temps et qu'il soit bien calé quoi mais ouais c'est vrai que c'est un peu sportif au départ on est déjà pas très à l'aise alors bah exactement maintenant enfin maintenant j'arrive à faire plein de choses en même temps mais au début non il fallait que je me concentre et puis en plus de ça on m'avait vraiment expliqué que pendant la tétée il faut vraiment que j'écoute donc je penchais ma tête près de lui pour entendre s'il déglutissait bien régulièrement et dès qu'il s'endormait un peu bah je le massais je le papouillais je lui parlais donc c'était ça demandait toute mon attention et du coup t'es restée combien de temps comme ça avec une complémentation avec ton lait ? alors il me semble qu'on a fait ça pendant pendant deux semaines et puis bah régulièrement on allait peser Basile et le poids bah ça allait pas fort hein s'il prenait il prenait mais vraiment pas beaucoup et pas suffisamment alors bon bah on me disait voilà au début j'arrivais à tirer 20 millilitres et on me disait bah maintenant il faut tirer 50 donc j'ai dit ok je vais essayer mais ça vient pas forcément comme ça c'est pas une question de volonté voilà donc j'ai essayé et puis et puis on est arrivé à un stade où on a fait une visite au bout de deux semaines où notre sèche-fan nous a dit bah là il prend vraiment pas assez de poids il va falloir passer au mixte mixte c'est allaitement et les materniser ah oui donc là ça a dû te faire bizarre cette nouvelle tu l'as vécu comment je l'ai très mal vécu voilà le moment où il m'a dit ça mais déjà le moment où il m'a dit en fait à chaque fois qu'on devait le peser il y a un peu cette pression qui monte et le moment on le pose sur la balance on espère tu croises les doigts en te disant cette fois c'est bon on va passer un cap exactement en plus on passe on passe notre journée à ça on passe notre nuit à ça on est épuisé on donne tout on arrive sur la balance et on te dit bah non il n'a pas pris assez de poids et il faut passer au mixte bah moi le moment où il m'a dit ça je me suis effondrée sauf que je me suis effondrée intérieurement mais j'essaie de garder la face il m'a dit plein de choses après je ne me souviens pas un mot de ce qu'il m'a dit parce que tout ce que j'essayais de faire c'était m'empêcher de pleurer devant lui ouais essayer de surmonter la nouvelle comme tu pouvais quoi ah ouais c'était un échec une déception énorme donc on est vite partis et dans l'ascenseur je me suis mise à pleurer et j'ai pleuré jusqu'à jusqu'à la maison dans le métro à la pharmacie pendant qu'on faisait la queue pour acheter le lait maternisé j'étais en pleurs parce que j'imagine que c'était un peu comme si on t'avait dit que t'étais incapable de nourrir ton enfant bah c'est que j'étais pas arrivée et que surtout en fait ce qui m'avait rendu triste c'est que par ma faute mon fils était pas en bonne santé c'est pas vraiment de bonne santé mais qu'il était sous-nourri en fait à cause de mon incapacité à produire assez et à la laiter correctement et donc il y a une stabilité énorme qui arrive surtout dans cette période d'après accouchement où on a une baisse d'hormones enfin on ressent une baisse d'hormones et on est très fatigué il y a énormément juste enfin moi en tout cas j'étais très sensible au début de mon allaitement enfin c'est sûr on est très sensible mais surtout on est épuisé parce que ce qu'on dit peu ou pas assez c'est que pendant ces premières semaines on a un manque de sommeil énorme donc on est on est à fleur de peau on est épuisé et on a cette pression énorme quand on allait d'être la seule source de nourriture possible pour son bébé exact donc c'est c'est une pression énorme qu'on porte sur nos épaules même si les papas veulent aider du mieux qu'ils peuvent ben ils peuvent pas créer cette nourriture que qui dépend de nous mais pas de mais pas de consciemment c'est à dire on peut pas dire bah tiens aujourd'hui j'ai envie de produire plus et produire plus c'est quelque chose qui est physique et qu'on contrôle pas du tout oui puis enfin avec la fatigue toujours on y revient à chaque fois mais ça n'est pas non plus à produire plus oui on me disait il faut se reposer on me disait dors quand il dort oui c'est ce qu'on dit tout le temps au début il faut dormir c'est une grosse blague parce que parce que la réalité c'est que bah quand il dort t'essaies toi de faire les choses que tu peux faire donc rien que prendre une bouche aller aux toilettes ce genre de choses donc non on peut pas dormir quand il dort et puis et puis c'est même souvent très difficile de s'endormir avec lui et de se faire réveiller 20 minutes plus tard ou même un quart d'heure plus tard c'était des fois c'est un couteau un coup de couteau dans le ventre quoi tellement on est épuisé qu'on a envie de dormir limite on préfère ne pas s'endormir plutôt que de se faire réveiller c'est exactement ce que j'allais dire exactement pareil et du coup le complément tu le donnais comment avec un biberon ou encore alors on a continué à la pipette toujours à la pipette ok on a continué à la pipette parce qu'on avait quand même l'espoir mon sache-pas m'a dit quand même ah mais il y en a certaines qui arrivent à en revenir d'une autre d'accord donc tu avais toujours cet espoir et ne t'as jamais démotivée dans ton non il n'a pas démotivée envie d'allaiter non même exclusivement et donc tu es restée en mixte combien de temps ? on est restée en mixte pendant plus d'un mois il me semble et j'ai envie de dire que ça a été difficile au début mais après ça a été un soulagement en fait ça a été un soulagement parce que je voyais mon fils manger et il mangeait beaucoup il avait faim et ça m'enlevait cette pression en fait je n'étais plus la seule source de nourriture et aussi ce qui aide c'est que le papa il peut participer donc tu as pu te reposer et oui donc le papa le papa il a pu participer aux nuits et ça ça fait du bien aussi pour le sommeil j'ai pu dormir un peu plus je pouvais dormir trois heures quatre heures non même pas quatre heures je n'y arrivais pas mais trois heures d'affilée parce que ça je n'arrivais même pas à le faire avant je dormais une heure par ci une heure par là et du coup après tu dis que ça a duré un mois c'est ça et quel que cet allaitement mixte ça veut dire qu'après tu as arrêté l'allaitement ou tu t'es passée au biberon alors au bout de je crois une semaine et demie de mixte on avait marre de la pipette c'était un cauchemar et c'est incroyablement long en plus c'est très très long et on en mettait partout c'était vraiment très désagréable et puis et puis on avait entendu parler du dalle c'est cette c'est donner le lait maternisé via un petit tuyau qu'on colle à notre téton ou à notre petit doigt mais ça on c'était encore un investissement qu'on ne se voyait pas faire donc on a décidé de passer au biberon on est passé au biberon voilà au bout d'une semaine il me semble et après donc on a fait du biberon et c'était beaucoup plus facile même pour sortir pour sortir dehors parce que parce que moi c'était comme c'était toujours difficile de donner le sein quand on devait sortir c'était une pression de me dire il va avoir faim à un moment donné il va falloir je trouve un moyen de l'allaiter mais il faut qu'on soit confortable et ce genre de choses ça me mettait beaucoup de pression donc d'avoir un biberon sous la main quand on sortait pendant un long moment ça me rassurait beaucoup et puis au bout d'un mois et demi j'ai été reposée la différence c'est que j'étais reposée j'avais réussi à dormir un peu plus et à m'enlever cette pression dont je vous parle donc au final le biberon c'est ce qui t'a permis de te reposer c'est un mal pour un bien exactement c'est à dire que oui c'est exactement c'est un mal pour un bien on se dit on fait un gros sacrifice mais à un bout d'un moment quand il faut il faut en fait il faut aussi se respecter nous en tant que quatre humains et accepter nos limites surtout au niveau du sommeil et du coup après t'en es sortie de cet allaitement mixte et oui donc enfin sortie ça a été aussi un gros combat parce que au premier j'étais reposée et je me suis dit mais c'est quand même pas possible je voyais mon allaitement s'effriter petit à petit parce que t'avais une baisse de lactation du haut biberon ou pas ? ben clairement ma lactation était assez anecdotique déjà dès le départ donc elle l'est restée et puis je voyais que en fait ce qui nourrissait mon fils c'était les biberons et puis les tétés c'était plus des quels ? c'était juste pour le plaisir ou pour me dire que je lui donnais encore le sein et donc ça me rendait extrêmement triste parce que c'était pas du tout la vision que je m'étais faite voilà de l'allaitement de comment comment j'allais aussi élever mon fils et donc ça je me suis dit mais c'est pas possible comment elles font toutes ces femmes tout le monde dit à partir du moment où on produit du lait on est capable d'en produire beaucoup ou d'en produire assez en tout cas pour son bébé je me suis dit pourquoi moi j'y arrive pas et d'où est-ce que ça vient pourquoi il n'y a pas de technique pourquoi pourquoi c'était ça et j'ai commencé à me produire parce qu'au final malgré son sage-femme malgré la consultante et tout ça tu n'avais pas vraiment de réponse sur pourquoi ni comment faire non après on m'a dit que la raison pour laquelle je produisais peut-être pas assez c'était parce que j'avais justement on avait raté cette porte de la montée de lait où c'est un moment où il faut il faut beaucoup donner le sein à son bébé pour donner l'information au sein qu'il faut produire et il faut en produire beaucoup et en plus de ça avec le mixte du coup il était moins au sein et du coup ça stimulait pas assez les seins pour que je produise assez donc là toi tu avais envie de revenir à un allaitement classique et moi j'avais voilà j'avais envie de revenir à notre projet initial qui était l'allaitement exclusif mais j'y croyais pas trop honnêtement j'y croyais pas trop et puis c'est vrai que les conseillères en lactation et tout ça on en avait pas parlé et à ce stade là j'étais tellement mal sur ce sujet là que j'avais pas la force ni l'énergie d'affronter un professionnel et ce qu'il allait me dire ou je me suis dit je préfère pas en fait je préfère le garder pour moi ça a été aussi une erreur il faut aussi savoir se faire poser demander de l'aide quand on en a besoin oui mais souvent l'aide aussi quand elle vient d'inconnue c'est pas toujours simple à apprendre je suppose et donc voilà j'ai voulu garder un peu mes problèmes dans la sphère privée et arrêter de me battre en fait et le sage-femme aussi quand il a vu l'état dans lequel ça m'avait mis il a voulu me laisser tranquille je crois il a vu je crois que il voulait pas rajouter une couche donc je pense que il a pas voulu me parler un peu des différentes techniques parce qu'il voyait que j'avais pas l'énergie de les mettre en place en fait et donc j'ai fait des recherches sur internet j'ai fait des recherches sur internet et ça ça c'était chouette d'avoir accès parce que je pense à toutes ces femmes il y a plusieurs années voire ma grand-mère et tout ça qui n'avaient pas tout cet accès à l'information et moi j'ai pu avoir accès voilà sur différentes techniques donc il y en a une qu'on appelle le power pumping ou l'hyper stimulation qui consiste avec un tire-lait performant à tirer son lait de manière régulière pendant une courte durée pour justement donner une information à ta sain que tu as un nouveau-né donc en gros il y a différents rythmes et tu choisis un peu celui que tu te sens de faire en fait et moi il me semble que j'avais fait toutes les 20 minutes je tirais mon lait pendant 5 minutes et ça je faisais ça pendant 2 heures ça m'a demandé énormément d'énergie et je faisais ça pendant 3 jours on fait ça pendant 3 jours tu peux le faire pendant plus longtemps moi j'ai fait ça 3 jours et ça suffit pendant 3 jours ? ça suffit je sais pas parce qu'en fait ça dépend des femmes et aussi j'ai couplé avec autre chose c'est que j'avais lu que le phénigrec c'est une plante en grande quantité pouvait justement augmenter la lactation donc tu en as pris j'en ai pris et donc je prenais tu en as pris sous quelle forme ? sous gélules c'est des sortes de gélules d'accord et donc bon après moi je suis pas médecin et c'est vrai que je je prescris rien du tout c'est important avant de prendre du phénigrec et d'avoir le conseil de son pharmacien ou de son médecin parce que ça peut être compliqué si on est diabétique il me semble et donc moi j'en ai pris 3 gélules 3 fois par jour ce qui est vraiment beaucoup et ça ça m'a vraiment aidé donc entre ça et le power pumping t'as réussi à retrouver une lactation ? alors ça n'a pas été du jour au lendemain mais petit à petit je voyais que je récupérais des tétés qui étaient à la base des biberons enfin qui étaient devenus des biberons et je les récupérais j'ai dit ah bah c'est devenu une tétée et petit à petit ils tétaient de plus en plus parce que ça ça m'a ça m'a regonflé en énergie ça m'a ça m'a énormément motivée mais juste avant juste avant de commencer quand même j'avais un peu des doutes parce que faire confiance à internet des fois c'est compliqué et puis ça paraît éprouvant et fatigant comme technique c'est hyper fatigant ça a été 3 jours éprouvant aussi parce que la réalité c'est que ton bébé tu peux pas le poser et te dire bon bah pendant 2 heures tu te débrouilles ça ça existe pas donc il faut jongler entre s'en occuper et faire ça quoi voilà donc je me suis retrouvée avec mon bébé en porte bébé à essayer de l'endormir pendant moi je l'endormais je l'endormais sur le ballon de grossesse et pendant ce temps là j'essayais j'essayais d'écaler mes seins pour qu'ils sortent du porte bébé pour pouvoir mettre les téterelles oh là là donc c'était une galère sans nom donc ça a été difficile mais c'était que 3 jours et ça valait le coup parce que mais je pense que le fenouil grec aussi a énormément aidé je tiens à préciser aussi qu'avant ça j'avais essayé le fenouil les tisanes boire beaucoup d'eau toutes les techniques qu'on te donne je les avais essayé et ça avait pas fonctionné donc c'est pour ça que j'en suis venue à ces techniques qui sont un peu plus poussées pour vraiment augmenter ma lactation et ça ça a bien fonctionné tu disais que tu as trouvé ça sur internet mais tu as trouvé ça sur quel site ? alors j'avais lu un blog je me souviens plus du nom en français et aussi j'avais lu 2-3 avis sur la Lechelig donc il y a un blog spécialisé un site internet spécialisé c'est une association internationale il me semble ils ont plein je sais pas si c'est le terme exact mais en tout cas c'est international ils sont vraiment c'est vraiment une source d'informations hyper riche sur l'allaitement je le conseille à toutes les jeunes mamans et puis d'ailleurs ils ont un numéro je crois qu'on peut appeler aussi non il me semble oui pour contacter des animatrices en allaitement de l'association et donc là tu as réussi quasiment à rattraper toutes les tétés c'est ça ? j'ai rattrapé quasi toutes les tétés sauf la celle de 22h celle de 22h était un peu spéciale c'était un moment où Basile était un peu difficile dans le sens où il avait très 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 faim et il pleurait beaucoup comme beaucoup de bébés ils ont toujours l'heure du soir un peu un peu compliqué et lui il donnait l'impression d'être d'avoir toujours faim et donc moi j'avais cette frustration de me dire mais en fait je lui donne pas assez j'avais toujours cette peur de ne pas produire assez pour lui surtout avec le passé du début d'allaitement bah oui j'avais absolument pas confiance en moi là-dessus et je lui dis bah je vais jamais produire assez pour satisfaire ce besoin de ce dernier biberon avant la grosse nuit c'est sûr en plus avec l'envie qu'il dorme bien et toi aussi pour bien dormir et avoir toute ton énergie je suppose on a tous cet espoir que si on donne un gros biberon on va bien dormir la réalité c'est que c'est pas vrai ça ne fait pas du bon sur le sur le meil du bébé en tout cas ça n'a pas joué sur le mien et donc tu es restée longtemps avec ce biberon le soir on est ouais on est on est resté on est resté quelques quelques semaines comme ça il me semble je me souviens plus exactement mais c'était devenu un peu une routine c'était un peu ma bouée de sauvetage je me disais aussi si si je lui donne pas assez la journée au moins il y a le biberon du soir c'était quelque chose de sûr pour toi c'était sûr je me disais voilà si il y a cette angoisse qui restait de pas lui donner assez et qu'il soit en sous-nutrition et ce biberon je me disais je me disais au moins avec ce biberon ce gros biberon il aura au moins pas mal à manger et tu nous as dit avant l'enregistrement qu'à un moment Basile a été hospitalisé alors ça a été un déclic pour nous c'est que donc là il allait bientôt avoir deux mois on est allé rendre visite à notre famille dans le sud de la France pour Noël et donc le 25 décembre dans la nuit il se met à pleurer à hurler et donc il avait beaucoup de fièvre donc à cet âge là c'est assez inquiétant si des bébés ont de la fièvre donc on est directement allé aux urgences et aux urgences voilà ils ont fait plein de tests ils n'arrivaient pas à savoir ce qu'il avait des tests aussi plus ou moins invasifs c'était très très difficile à vivre en tant que parent mais ça c'est un autre sujet c'est sûr et comme ils n'arrivaient pas à trouver ce qu'il avait ils nous ont ils nous ont gardé pendant 4 jours ah oui ça a été long en plus pendant cette période ça devait être assez difficile c'était long ça a été difficile heureusement les mamans sont autorisées à rester avec leur bébé pas les papas ? et les papas non par contre c'est un seul parent d'accord et ça ça a été difficile à vivre aussi pour le papa mais bon c'était comme ça il devait être démuni un peu de vous laisser tous les deux ouais complètement et donc ça a changé quelque chose l'hôpital parce que parce qu'au final comme on ne savait pas ce qu'il avait et qu'on n'arrivait pas à trouver il y avait ce doute de se dire peut-être que c'est le lait en fait le lait maternisé peut-être qu'il y a quelque chose dans le lait enfin c'est pas les médecins qui ont dit ça c'est moi c'était complètement c'était complètement mes angoisses à moi et donc du coup ben un coup je ne faisais plus confiance à rien sauf ben à mon propre lait j'ai décidé d'arrêter d'arrêter de donner ce dernier biberon du soir et ce qui m'a aidé aussi à ce moment-là c'est que ben avec la fièvre il avait un peu moins faim donc il y avait aussi cette idée qu'il avait moins besoin de manger oui donc c'était plus rassurant pour toi d'essayer à ce moment-là que finalement à un autre moment ça m'a donné le courage en fait de me dire que peut-être que ce qu'il y a dans ce lait maternisé rend mon fils malade et puis ce qui a aidé aussi c'est que ça a été de dormir avec lui c'est-à-dire qu'on faisait déjà du cododo auparavant mais on avait un petit lit de cododo qui était codé à notre lit et comme on avait très peur de l'étouffement on le mettait systématiquement dans son lit et là en l'occurrence il n'y avait pas de petit lit de cododo à l'hôpital c'était soit un espèce d'énorme lit cage terrifiant où je mettais mon bébé et moi je dormais sur un lit de camp à côté soit il dormait dans le lit de camp avec moi et donc comme il pleurait constamment à cause de la fièvre et qu'il n'était pas bien je ne me voyais pas le laisser dans ce lit à barreaux et donc du coup j'ai collé mon lit de camp au barreau de son lit et je l'ai mis du côté justement pour pas qu'il puisse tomber et je me suis rendue compte qu'on dormait tous les deux beaucoup mieux quand on était l'un à côté de l'autre et qu'en plus de ça il était beaucoup mieux allongé ça devait être beaucoup plus facile pour lui dès qu'il était réveillé il pouvait tout de suite venir têter plutôt que toi le reprendre le sortir exactement c'était beaucoup plus facile après il y a toujours des précautions à prendre et ça c'est très important mais ça m'a fait réaliser que qu'en dormant près de lui il était beaucoup plus rassuré et il prenait le sein il prenait le sein beaucoup plus facilement en dormant à côté de lui et ça ce qui m'a permis aussi à moi de me reposer je me souviendrai toujours du premier jour où son papa est arrivé après nuit à l'hôpital il me dit ça va ça n'a pas été horrible et je lui dis bah en fait non je crois que j'ai vachement bien dormi en fait ah oui il a dû être surpris toute la nuit il a dû se dire mince elle ne va pas dormir exactement mais en fait tu as super bien dormi c'était quand même difficile il avait de la fièvre mais lui dès qu'il se réveillait il prenait le sein ce qui le soulageait et qui le faisait du bien et donc du coup tu as enlevé ce biberon ça a été facile de supprimer ce biberon bah vu la situation ça a été assez facile parce que il mangeait moins il avait moins faim mais mais par contre c'est devenu aussi un petit peu compliqué à l'hôpital parce que forcément un bébé qui a moins faim et qui bah il il tire pas assez le sein et je commençais à avoir les seins engorgés et heureusement heureusement je m'étais dit avant de partir en vacances on va prendre le tirelet au cas où parce que j'ai pris mon tirelet et heureusement je l'avais parce qu'à l'hôpital eux ils n'en fournissent aucun et c'est vraiment problématique parce que les justement les bébés malades mangent moins et donc on a les seins vite engorgés et j'ai dit heureusement heureusement que j'avais apporté que j'avais apporté mon tirelet avant avant de partir en vacances je lui dis tiens on va prendre le tirelet au cas où et ben j'ai pas regretté parce que parce qu'il nous a il a sauvé notre allaitement à ce moment là parce que comme il prenait en plus il avait il avait mal à la gorge il était fiévreux donc c'était difficile pour lui de têter donc j'ai commencé à tirer mon lait et et je lui donnais au biberon en plus de du coup de toutes les autres tétés voilà il y avait les tétés qu'il arrivait à prendre souvent c'était pas longtemps après le doliprane parce que quand il était mieux quoi quand il était mieux mais dans les moments où il était vraiment pas bien il arrivait plus à prendre le sein donc je lui donnais le biberon d'accord et ça après je suppose que quand il est allé mieux ça s'est estompé et tu as eu moins besoin de donner le biberon ben on est sortis après 4 jours donc arrivé à à la maison on s'est dit bah tiens on est arrivé à faire de l'exclusif on va continuer sur cette lancée il y a eu juste cette angoisse de cette heure de 22h où quand je lui donnais le sein il avait tendance à râler un peu à la fin mais je me suis dit non il faut pas que je lâche on a réussi à lâcher le biberon il faut qu'on se tienne il faut qu'on tienne et en fait ce qui a changé aussi au niveau de ma mentalité de ma façon de voir l'allaitement c'est qu'à ce stade là j'étais je lui donne le sein mais pour un oui ou pour un non alors qu'au début je pense que ça a été une de mes erreurs je me disais ah non là il a pas besoin du sein ça doit être autre chose ah non je vais pas lui donner le sein comme une tétine la tétine c'est pas pour ça ah oui tu essaies de donner que pour les moments de fin et pas pour les autres moyens que le sein a de toutes les autres utilisations du sein bah oui c'était mon erreur ça a été mon erreur effectivement parce que parce que je m'étais dit que si je lui donnais trop comme tétine pour le rassurer ou ce genre de choses bah ça allait me créer des crevasses ou ça allait le qu'il allait pas comprendre la différence entre les moments de nourriture et les moments les autres moments et en fait ça ça a été vraiment mon erreur au niveau de ma façon de penser parce qu'après au stade voilà de l'hospitalisation et tout j'étais je lui donne le sein dès qu'il en a besoin ça m'a permis en fait aussi bah de stimuler mes seins étaient beaucoup plus stimulés du coup même si c'était juste pour 2-3 minutes mais du coup mon sein il était stimulé et ce qui m'a permis de produire beaucoup plus de lait et donc là ça t'a rassuré aussi je suppose sur ton allaitement et ta capacité à nourrir ton enfant bah oui parce que maintenant maintenant je voyais qu'il y avait vraiment cette possibilité en fonction de mon attitude et ma posture face à mon enfant de produire plus et donc maintenant tu es en allaitement exclusif on est en allaitement exclusif ça se passe super bien on n'a pas eu de chute de lactation donc j'ai quand même continué à prendre du fenugrec pendant pas mal de temps après cet épisode là et ça c'était aussi ma bouée de sauvetage je me disais ça m'aide à avoir assez de lait et puis petit à petit j'ai commencé à enlever une gélule tous les 2-3 jours jusqu'à arriver au jour où je n'avais plus besoin de fenugrec et que et que je pouvais compter que sur moi et ça se passait super bien ah ouais super donc c'est vrai que c'est difficile parce que pour toutes les mamans voilà qui rencontrent ce problème de lactation c'est c'est une grosse pression c'est difficile mais il y a des moyens si si elles sont motivées si elles peuvent aussi avoir de l'aide parce que forcément le conjoint s'il est si s'il est à la maison et qu'il peut prendre soin du bébé pendant qu'elles tirent leur lait ben ça c'est encore mieux mais mais il y a des solutions et il faut faut pas hésiter à à se faire aider c'est vrai que j'ai pas parlé mais il y a une association qui s'appelle Galacté dans la région Rhône-Alpes et elle elle fait aussi des permanences téléphoniques moi je les ai appelées une fois elles ont été super sympas elles m'ont donné plein de conseils aussi et il faut pas hésiter il faut vraiment pas hésiter parce que parce qu'il y a des moyens et c'est c'est tellement facile d'abandonner parce que émotionnellement physiquement on n'en peut plus mais mais il y a des moyens d'y arriver si c'est c'est vraiment important pour vous d'allaiter votre enfant est-ce que tu as d'autres conseils à donner aux mamans qui voudraient l'aider bah déjà il faut faire la différence entre la théorie et la pratique il y a une différence entre ce qu'on entend en cours ou ce qu'on a lu ou ce qu'on a pu voir dans certaines émissions et ce qu'on vit vraiment à la maternité dès qu'on se retrouve seul avec son bébé on s'imagine comment on va allaiter puis on se retrouve avec notre bébé et là d'un coup bah on sait plus on est un peu perdu donc ce qui est important c'est de se faire confiance c'est d'écouter voilà son instinct et il faut surtout pas écouter aussi les commentaires de de la famille ou des proches qui vont dire ah bon il est encore au sein il faut vraiment se faire confiance si on sent aussi que notre bébé bah il a besoin d'être au sein et bah il faut pas hésiter à le mettre au maximum au maximum pour ça aussi il faut il faut se préserver au maximum il faut il faut se reposer c'est difficile c'est hyper difficile mais c'est essayer de se reposer et éviter le stress le stress bah il peut venir aussi bah des visites de famille moi je sais que j'ai eu énormément de visites et ça m'a ça m'a beaucoup stressée et et le temps que je donnais aux autres c'était du temps que je donnais pas à mon bébé donc ça selon après il y a certaines personnes ça leur fait du bien d'avoir de la famille donc bah ça dépend mais c'est vraiment se préserver au maximum et puis vraiment moi l'erreur que j'ai faite et que je conseille que je conseille pas aux autres enfin que je conseille aux autres plutôt de de mettre au maximum leur bébé au sein pour un oui et pour un non il y a pas d'heure pour la tété faut pas faut pas regarder l'heure on le met on le met au maximum au sein et il faut et à partir de là les seins ils seront ils seront stimulés et c'est comme ça qu'on va produire plus de lait et ça ça a été mon erreur mais par contre forcément mettre beaucoup son bébé au sein c'est aussi mettre à l'épreuve ben ces tétons qui ont pas l'habitude de de subir une stimulation aussi intense et ça peut ça peut créer des crevasses alors ça c'est pas normal mais ça arrive souvent et pour ça ben il faut bien s'entourer de pros qui vont qui vont nous aider ça des bons pros qui sont de confiance qui sont bienveillants donc déjà auparavant peut-être prendre contact avec des professionnels et puis aussi bien s'équiper parce que les crevasses ça fait très mal comme vous pouvez l'imaginer donc avoir de la lanoline le petit tube violet c'est top sinon il y a moi j'avais des silverettes c'est des petites coquilles en argent mais il y a aussi les coquillages qui marchent très bien et ça ça m'a beaucoup aidé donc bien s'équiper mieux vaut prévenir que guérir donc bien prendre du bon matériel et puis et puis principalement faire confiance à son bébé l'encourager il est capable de le faire il lui faut un peu de temps mais ça va venir et lui il trouvera son chemin vous trouverez votre chemin ensemble et il faut pas souvent souvent on sait pas faire on se retrouve seul et on a tendance à vouloir abandonner ben parce qu'on sait pas comment faire ben dans ces cas là c'est dommage donc se faire appel à ceux qui savent aux autres mamans qui ont l'expérience et il y a toujours un moyen de trouver des solutions à vos problèmes donc bon courage les mamans merci beaucoup Amélie pour ton témoignage merci à vous de m'avoir donné l'opportunité de parler de mon expérience c'est la fin de cet épisode nous espérons que l'histoire d'Amélie vous a inspiré merci à vous de nous avoir écouté et merci à Amélie de nous avoir raconté son éprouvante mais heureuse histoire lactée si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à le partager autour de vous vous pouvez également nous suivre et nous faire part de vos commentaires sur Facebook ou Instagram à bientôt pour une nouvelle histoire lactée life's a foolish game hey life's a foolish game life's a foolish game life's a foolish game